Coucou, bonjour, 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 Uguette, Constantine, vous nous avez manqué, on espère que vous allez bien, oui, que la paix de Dieu s'entraîte avec vous, passez une très bonne journée, si c'est le matin que vous regardez, comme tu l'as dit, et si c'est le soir, bonsoir, et passez une agréable nuit. Ok, donc aujourd'hui, c'est Uguette qui nous présente son sujet, c'est vraiment, c'est un sujet vraiment qu'il va falloir écouter, vraiment avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attention, c'est vrai, les gens ont déjà dit, les autres ont déjà dit, mais nous, on va apporter pour nous aussi, afin d'ajouter notre pierre. On dit, voilà, la répétition est pédagogique, on faut toujours appuyer pour que les gens puissent comprendre, c'est important, et puis avec l'appui des témoignages, et puis ça, je parie même qu'il y a des personnes, c'est celui même, c'est celui, il y a des filles même actuellement qui le vivent, donc on dit que le sujet, vraiment, va vraiment frotter plus sur les filles, vraiment, de faire un peu plus attention, d'accord, donc la suite, c'est Uguette. Alors, l'histoire, c'est quoi? Le titre d'abord, c'est quoi? C'est, faites vraiment attention, il faut faire attention avec les personnes, les gens avec qui vous marchez, avec lesquels, voilà, excusez-moi, avec lesquels vous marchez, d'accord, voilà. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune fille qui avait un bon comportement, c'était une jeune fille sage, voilà, donc, elle a rencontré quelqu'un dans son quartier, un joli monsieur, un homme vraiment, un bel homme, Tout à fait. Elle est dans une belle voiture, donc le monsieur, elle a... On avait dit, on l'avait dit de le suivre, je fais un autre chose de faire. C'est ça. Bon, mais moi, elle est jeune fille d'affaires, et je dis, garçon, on laisse pas ça passer. Donc, le monsieur l'a abordée, elle est acceptée, elle a acceptée, quelques temps après, elle est allée en intimité avec nous. Donc, à la maison, chose bizarre, le comportement de la jeune fille a changé, a changé, voilà, changé. Par exemple, son langage qui était doux est devenu plus agressif, plus violent. Son style vestimentaire qui était, je ne sais pas, d'une seule religieuse est passée d'une seule religieuse à une prostituée. Elle a commencé à changer, elle s'est mise à la drogue, elle s'est mise à la cigarette. Vraiment, elle a changé et puis elle ne savait plus. On a l'impression que son esprit, vraiment, comme je le dis, je peux dire si son croix, donc excuse-moi, son troisième œil, parce que tout le monde, elle devient tout enfant de Dieu, on a un troisième œil. Ce troisième œil, c'est quoi? C'est un peu le sixième sens. C'est le sixième sens. Donc, nous tous, on a un troisième œil spirituel et par ce œil-là, on peut vraiment s'éloigner. Des mauvaises personnes. On peut s'éloigner. Moi, ça peut nous, ça peut nous guider pour qu'on puisse s'éloigner des mauvaises personnes, du danger, voilà, pour nous orienter encore dans le bon chemin. Mais tu sais pas qu'il y a cette question. Excuse-moi, il y a des filles qui sont inquiétudes. Je peux dire, par exemple, une phrase de monsieur, elle a ceci qu'elle a fait une question. Parce qu'on se pose une mine de rien, elle croise un beau garçon, qui a le temps, qui est le responsable, qui est le gentil. C'est vrai, je ne peux pas quand même se poser des questions. Est-ce que ça, c'est pas le sixième sens aussi? Oui, c'est le sixième sens. Maintenant, si ton sixième sens te dit que vraiment, cet homme-là, il a quelque chose de bizarre, mieux vaut se retirer. Est-ce que tu vas avoir peut-être un signe? Non, tu vas avoir un signe. Juste un signe. Un signe, en tout cas, tu vas avoir un signe. En tout cas, quelque chose qui va te faire douter de la provenance de son agent. Voilà, un truc comme ça. Et puis, ça va te permettre de t'éloigner. Mais il y a des filles qui vont, il y a des gens dans des hôtels, mais tu vois une gréguer sur lui, tu vois des gréguer autour des sereins, et puis tu t'engages là-bas. Tu vas quand même. Donc, quand tu vas quitter là, ce qui va t'arriver dans ta vie sera vraiment terrible. Tu auras des problèmes, tu auras des conséquences. Donc, il faut faire attention comme la jeune fille. Elle était bien, elle était normale, mais après avoir fini d'avoir des relations sexuelles avec le monsieur, automatiquement, elle a changé de vie. Et puis, elle ne savait pas ce qui était bon, ce qui était mal. Elle a dérapé. Donc, c'est comme ça que pour plusieurs personnes... Elle, ça le dit, elle, ça le dit. Le gars l'a gâté. Il a volé son... Donc, elle, ça dit... Donc, la relation sexuelle n'est pas une bonne chose. Elle n'aurait pas dû. Mais... D'abord, la relation sexuelle n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose dans le cadre du mariage. Si tu as un copain illégal, il t'a fiancé, il a... En tout cas, après avoir été les fiancés, il a dit tes parents... Ah, c'est légal. Même quand on est comme ça une personne... Tu connais même pas... Je sais pas, ses parents, ils t'emmènent dans un hôtel et quand tu le vois, il a des gendry partout. Où bien il a... Pendant qu'il est assis, il entend les 20 prières d'abord, avant de pouvoir aller en intimité avec toi. Comment c'est ce qu'il y a ? Il y a des gendry, c'est bizarre. Tu regardes, tu regardes ces doigts, les Gaïa bagues. C'est pas des bagues bizarres des choses, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il y a des voleurs. Il y a des voleurs de dons, il y a des voleurs d'étoiles, il y a des voleurs de... Mais dis-moi, attends. Les voleurs spirituels. Les voleurs spirituels. Mais attend, dis-moi, je pense qu'il y a des femmes mariées même qui... qui ont eu à avoir... à épouser des hommes également mystiques. Comme on le dit, nous, nous bossons là. Les bons hommes politiques. Souvent, ils font chambapas, tout et tout. Oui, bien sûr, il y en a, il y en a. Elle a engagé son âme. Il y en a. Maintenant, là, là. Les retombées vont... Soit aller sur leurs enfants. Sur leurs enfants. En tout cas, il y a quelque chose de bizarre qui va arriver dans la vie de cette dame-là. Dans la vie de ses enfants. Dans la vie d'elle-même, c'est proche. Donc, il faut faire attention à... Il y a au mystique, d'accord. Le mystique s'adresse aux jeunes filles qui ne sont pas dans le mariage. Et à celles également, qui sont dans le mariage mais dont le mari ou le poudre est super... C'est une histoire. 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 Tu retoules. Ou bien ? Tu retoules en famille. Hein ? Le check. Voilà. C'est l'argent. En fait, à la base, c'est qu'on va s'attacher aussi à l'argent. Parce que c'est qu'on voit tout ce matériel là. Tout ça. Le bling bling. La grosse voiture. C'est ça. C'est quoi ? On va. Et puis, on ignore ces gris gris. On ignore... C'est l'argent. On s'est dit que tu as assez un couillère pour mon blé et puis elle m'est barrée. Autant, c'est l'heureux qu'on fait. C'est l'heureux. C'est l'heureux. C'est l'heureux. Parce que là, il parle de ta vie, de ta santé. Voilà. Ça me rappelle l'histoire encore d'une jeune fille qui a connu un monsieur. C'était un bénénois. Un monsieur vraiment aisé, aisé, aisé. Un cas du pays. Donc, elle est allée le voir. Et un jour, lors d'une balade dans sa voiture comme ça, ils ont vu, par exemple, un grand magasin. Et il lui dit, ah, mais ce grand magasin-là, c'est pour une de mes ex. Mais actuellement, elle est très malade. Elle a l'insuffisance. Arrivés devant, quand ils ont vu un humeur manger, ils ont dit, ah, ça, c'est pour une de mes ex encore. Mais actuellement, un problème de coeur. Arrivés devant, quand ils ont vu une chose qu'on appelle un magasin. Et il dit, non, c'est pour une amie. Tout ça, mon cher. Mais actuellement, vraiment, elle est venue à lui. A lui, seul, toutes ses copines. Et aujourd'hui, il a commencé à se poser des questions. Et vraiment, ça, c'est un signe. C'est un signe. Et ces signes-là, moi, je dis que vous aurez ces signes-là. Quand vous avez votre pointe espirituelle, ça. En fait, c'est le sixième sens. C'est-à-dire le sixième sens. Te fais prêter attention. Te fais prêter attention. Voilà. Ce qu'il dit. À ce que, voilà, tous les gens qui sont plus de toi te disent. Si c'est bon, tu sauras te méfier. Si c'est... En tout cas, si c'est bon, tu sauras comment marcher. Mais si c'est pas bon, tu sauras te méfier. C'est ça, en fait. Donc, quand elle est rentrée, la fille, dans son pays, quelques temps après, elle a commencé à avoir des douleurs de rein. Elle a commencé à avoir des douleurs de rein intense jusqu'à ce qu'elle ne pouvait même plus marcher. Elle ne pouvait plus s'élever. Et elle est allée à l'hôpital avec les médicaments, avec la prière aussi, tout ça. Donc, ça a commencé à aller. Elle s'est rendu compte, effectivement, que ce monsieur-là, vraiment... Est-ce que c'est pas lui-même? C'est un mystique. C'est un mystique, en fait. Est-ce que c'est pas lui-même? C'est un mystique. Peut-être que quand il va avec cet état, il prend un organe. Et puis toi, je crois, tu tombes malade, cet organe-là. Mais lui, il a la... Comment on dit ça? Il a la... Il retourne la jeunesse. Il retourne la puissance. Il retourne à la salle. Il y a ça au centre. Il comprend pas ce genre de personnes-là. Dieu ne les enlève pas. Celui-là. Ah, c'est arrivé là-là. Oui. Moi, je me dis quoi. Dieu, il aime tout le monde à la base. Et il veut que chacun de nous essaye de changer par sa parole. Par nous. Je te fais avec ça. Il en reste le temps, hein. Mais si tu enlèves... Si tu enlèves ce genre de personnes-là. Mais il y a des gens qui vivent avec leur mari. Et puis, ils seront consultés. Toi, tu as ton gars, ton petit chéri. Le chéri, là, c'est un consulteur fatigué. Un, deux, trois féticheurs. Un, deux, trois... Mais tu penses que c'est le nom de qui va partir là-bas? Sais-toi ton nom. Le féticheur va lui révéler tout ce qu'il y a dans ta vie. Ah, venons-en. Et vous, je gagne mon jet. Il faut prier le Seigneur va t'emmener quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un de bien que tu n'accouches pas à l'argent. Ou matériel. Mais tu mènes avant la route. Parce que tu es à vous. Je pense que si tu mènes la route, ton situation va vite se développer. Et puis, tu vois que ta relation sexuelle avec quelqu'un de bizarre et que ta vie commence à basculer d'un côté, il faut se remettre à prier pour que ton sixième sens puisse se révéler. Sinon, voilà. Moi, je me dis que tu vas traîner dans la rue. Tu seras comme un mouton, en fait. Tu vas te trouver en train de brouter dans tous les jardins. Et que tu ne vas pas te sacrifier comme les moutons qu'on sacrifie. En temps des fêtes, tu seras comme un mouton sacrifié parce que tu n'auras pas vu ton sixième sens. Un chien sans profiter. Peut-être que tu vas traîner partout. Tu ne seras pas. Tu es bien. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu ne t'en fous pas. Si tu as un sixième sens, ton sixième sens ira à non respecter. Si tu es parti. C'est dit. Quelque part, Dieu t'a donné cet instinct-là pour te donner l'opportunité, l'occasion de dire non, je ne veux pas. Oui, je veux. Mais si tu vois Gaïa, de moi avec tes yeux, gratte au sixième sens. Mais tu acceptes d'y aller maçon. C'est comme si tu as vendu ton âme aussi. En fait, moi, j'aimerais plutôt dire que Dieu est là. Donc, ces personnes-là, tout le monde, même ceux qui n'y croient pas, doivent dire que Dieu est là. Parce que le sixième sens là, il est quitté. C'est évident aussi. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Non, j'ai évident. Je suis dit que l'éducation vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu tout simplement. C'est autorienné. Parce que tout le monde, tout le monde a l'éducation, on suppose. Tout le monde a un premier à un sixième sens. Mais quand c'est vraiment plus développé chez la femme, comme on le dit, la femme ressent plus qu'elle. Mais les hommes dans le foyer. À celui du seul foyer. Mais oui, les hommes, oui, les hommes, ils savent. Ils savent. Mais, mais vous dites, je parle au fait à ceux qui ne croient pas trop. En fait, on est dans la fête de Dieu. Et il y a des gens que je parle à eux qui ne croient pas. Vous dites que, tu comprends Dieu, tu comprends Dieu. Ok. Mais dans le sixième sens là, c'est Dieu qui t'a donné. 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 Et puis, ça te permet d'accomplir ta mission sur la terre avec succès, avec des lois. Ça te permet de t'orienter. Il y en a vraiment qu'il ne faut pas attention à ça. Pourquoi c'est important ? Pourquoi tu ne fais attention à ça ? Mais il le savent, Dieu. Tu te dis qu'il le savent. Et puis, quand il y a des choses, souvent, et doit t'arriver, tu dis, Oh, mais, j'avais pensé ! Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait attention ? Il le savent. Ça, c'est le sixième sens. C'est le sens. Ça vient de Dieu, mon frère. Ça vient de Dieu. les réponses au hasard c'est les vraies réponses c'est l'intuition du travail du boulot maintenant cette intuition si tu veux vraiment la développer viens à l'église c'est ça qui sera manifesté par les dents les différents dents mais ça ça sera un tout autre débat ça sera plus aiguisé dans le cadre de la spiritualité dans le cadre de la religion ça sera plus vraiment aiguisé tu imagines que tu es une personne normale comme ça, toi tu ne vas pas à l'église tu es normal, tu es un lambda tu es un sixième sens ça c'est un super pouvoir mais imagine si tu vas à l'église et puis on te taille ça sur mesure c'est ça c'est ça donc il faut qu'ils comprennent donc aujourd'hui nous on parle moi je parle aux athées mais c'est l'équipe qui gagne donc nous on parle aux athées donc toi qui me regardes même si tu ne parles pas le vécu là ça appartient à Dieu donc comprendre que Dieu t'aime ne réveille pas Dieu lui là il t'aime donc il faut continuer avec ton sixième sens pour ne pas que quelqu'un puisse s'approcher à ça voilà continue compte sur ce sixième sens parle à ce sixième sens parce que si tu es un homme juste tu poses les bons actes tu sais qu'il ne faut pas voler tu sais qu'il ne faut pas mentir tu sais qu'il ne faut pas tuer déjà tu connais là tu répètes la loi de Dieu sans vraiment les meilleurs qui sont participés à ses cultes tout et tout donc mais c'est qu'est-ce que Dieu Dieu est dans ta vie comme ça à travers ce sixième sens ça va te permettre de dévoiler des gens méchants des gens au vert des gens du coup là tu le vois comme ça alors tu sais tu prends ton chemin il faut faire attention il ne faut pas assister quand tu vas passer la peine c'est ça donc ça va te permettre de vivre au propre nom vraiment vraiment c'est ça si tu as le sujet du jour est-ce que vous l'avez aimé abonnez-moi j'ai liké partagez surtout parce que ça va aimer quelqu'un qui ne fait pas sûrement attention à son sixième sens à manger vraiment occupez-vous de votre sixième sens c'est votre douce et votre tableau du sel bye bye au revoir